C'est que j'ai la chance, heureusement, de faire des caméras cachées et que tu étais filmé. Comment ça tu m'as filmé à mon échec ? Arrête de griffé ! Elle m'a griffé, ta femme ! Carcère ! Arrête ! Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu es crassé le mortier ? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Salut Internet, c'est Camoff ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que cette vidéo commence, je vais vous parler une nouvelle fois de Soliprono. Vous avez été nombreux à me le demander. Soliprono, c'est un pronostiqueur que je suis depuis des mois et des mois. Et qui m'a fait gagner plusieurs milliers d'euros. Et comme ces dernières semaines, j'ai encaissé pas mal d'argent grâce à lui, je me sentais obligé de vous en parler. Actuellement, son espace VIP coûte seulement 1 euro. 1 euro symbolique, c'est rien. Et ça vous permettra de vous donner une petite idée de son talent. Je vous mets le lien Telegram dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à vous laisser guider. Et vous verrez que vous ne serez pas déçu. Et en plus de ça, sur le Telegram, ils postent des paris sportifs gratuits souvent. Donc allez-y, même si vous n'avez pas 1 euro. Ciao ! Bonne vidéo à tous. Salut Internet, c'est Camoff ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon frérot, Unevie. Salut les gars ! Qui fait des vidéos sur YouTube. Le lien de sa chaîne YouTube est en description. Allez voir. Aujourd'hui, les amis, c'est une vidéo assez spéciale. On a reçu quelques messages sur Instagram de plusieurs personnes nous disant qu'un SDF dans leur rue faisait la manche. Mais ils soupçonnaient cet SDF de faire semblant d'être handicapé. Donc grosso merdo, ce SDF serait soi-disant amputé d'une jambe. Donc il aurait soi-disant une jambe en moins. Désolé Internet, le micro a coupé. Je vais donc continuer la suite de l'intro. En gros, le gars s'est fait cramer en train de marcher sur ses deux jambes par des habitants. Alors ils nous ont appelé et on y est allé. Bonne vidéo à tous. Donc voilà les amis, là on est sur des lieux où il y a un SDF. Donc il y a bien un SDF, on le voit. On voit bien aussi qu'il lui manque une jambe. Donc les gens apparemment disent que ce SDF-là a une jambe en moins. Mais qu'en fait, ce n'est pas vrai. Il a ses deux jambes. Il fait exprès justement de tromper l'œil des gens pour avoir une pièce ou de l'argent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là. On va voir le nombre de voitures qui passent. On va voir si les gens lui donnent de l'argent. Et au moment où il partira, on le suivra pour voir si c'est réel ou pas. Moi, je n'ai pas envie d'aller voir le mec et de lui enlever le pantalon. Parce que s'il est vraiment handicapé, au final, c'est nous qu'on passera pour des cons. Donc on va attendre. On va voir à un moment donné si c'est faux. Il va bien enlever sa jambe de son pantalon. Et à ce moment-là, on pourra juger si c'est un voleur, un arnaqueur. S'il prend les jambes pour des cons. Ou s'il a réellement un handicap. Donc là, on attend et on va voir au fur et à mesure les voitures qui passent. Là, le mec ne veut pas avancer parce qu'il ne veut pas donner pièce tout simplement. Du coup, comme il n'avance pas, ça ne passe pas ouvert. C'est ça. Donc il est obligé d'avancer, il est piégé. Il fait la manche. Il fait bien la manche. Il fait que ça, toute la journée, il fait la manche. Il est mal, il se met dans les endroits où les gens passent. Oui, mais c'est tous les mains de gens qui font ça. Il se met dans des endroits où il y a du monde. C'est logique. Ce qui me fait de la peine aussi, c'est ceux que... Il a donné, tu vois. Il a donné. Il doit se gaver ou on reste là une journée. On va voir combien. Je suis sûr qu'il doit faire plus d'620€ la journée. Ah non. Ah, j'ai cru. Elle a cherché de la monnaie, elle n'en avait pas. Elle a voulu lui donner. C'est chaud. C'est fou, frérot. Moi, je t'ai dit, c'est un mec qui doit se faire, dans la journée, doit se faire plus de 50€. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de plus de SMIC. Une pièce, si vous voulez. Il y a du droit. Voilà, encore. Ah, frère. J'ai envie d'avoir écrit quoi ? Pour ma prothèse dessus. Ah, il a écrit une pièce, si vous voulez, pour ma prothèse, merci. Ah, frère, c'est abusé. Je passe à mon tour pour lui donner de l'argent et le voir de plus près. Mais je ne peux pas y aller maintenant, parce qu'imagine, tu fais quoi ? Tu le déshabilles, le mec, il a vraiment une jambe à moi, et tu fais quoi ? Tu passes par un enculé. Il y a encore des voitures qui passent. Ouais. Bon, là, il y a des gens qui ne donnent pas aussi. Mais attends, le mec, là, il est ultra malin. Pourquoi ? Parce que c'est la sortie des écoles, quoi. Regarde, c'est encore des enfants, là-dedans. Et ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures. Après, il y a personne qui s'arrête à y aller le feu vert. Moi, je suis curieux de voir, parce qu'on est arrivé dans l'après-midi. Si le mec, il a l'air depuis ce matin. Combien, tu crois, qui gagne ? Hop, encore. Allez, 5 euros. Oh, on a obligé encore. 5 euros. 5 euros, voilà. C'est, frère, c'est incroyable. 5 euros, encore gros. Ça fait déjà 15 euros, peut-être même 15 euros. Tu vois, là, je suis vraiment dans ce sentiment étrange. Parce que, à la fois, j'espère qu'il ment, parce que c'est pour ces gens, tu vois, mais à la fois... J'espère qu'il dit la vérité, parce que là, il prend les gens pour des cons. Et là, c'est grave, tu vois, regarde. Si le mec, c'est une mytho, je vais lui faire une sentence à la cam-off, mon pote. Ah, là, ça va être salé, là, tu sais quoi. Regarde, il y a encore quelqu'un qui risque de donner un truc. Des, hop, et allez. Je crois pas, ça a pas l'air. Ok, je crois qu'il s'en va, il a fini de journée, on va le suivre. On le suit, Fantin, on le suit. Il a fini de journée, il se casse, il se casse. Allez. Bon, les gars, là, ça fait un petit quart d'heure qu'on le suit, le mec. Comme on peut le voir, on voit très bien qu'il n'a qu'un pied en dessous. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est un handicapé. Mais on va le suivre jusqu'à chez lui, on va voir jusqu'où il va, enfin, s'il a une maison, et on va voir s'il se déshabille ou quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de filmer, et dès qu'il y aura quelque chose, on reprendra la caméra et on refilmera. Allez, à tout à l'heure. Bon, les gars, là, il est rentré dans une impasse. Qu'est-ce qu'il fait ? Il habite là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, il fait demi-tour, fais gaffe. Fais gaffe, il a fait demi-tour. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le bâtard. Mais c'est une blague, ça. Oh, le bâtard. Il a deux jambes. Il est. On y va. Vas-y, viens, on y va. Bonjour. Bonjour. C'est bon ? Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Ouais. On t'a vu à... Ouais. Tu étais en train de faire la manche. Ouais, alors ? Je t'ai donné, moi, je suis passé, je t'ai donné de l'argent. Ouais, alors ? Tu n'avais pas de jambes, non ? Et c'est quoi, là ? Une pièce, s'il vous plaît, pour ma prothèse. Quelle prothèse ? Prothèse du cerveau. Alors ? Je fais ça, je me fais le système, c'est tout. Mais tu as par honte ? Non, même pas. Non, mais tu vois bien qu'il s'en bat les couilles. Je fais ça, je fais la manche trois jours, niveau salaire, il n'y a pas quoi. Je profite. Donc on fait quoi, là, maintenant ? Il y a quand même un, il n'a pas profité. C'est des preuves, ça. T'as été filmé, gros. On t'a filmé en train de faire la manche, on t'a filmé en train de récolter des sous, on t'a filmé en train d'enlever ta jambe. Maintenant, on te filme pour savoir tes explications. Alors vas-y, non, on fait partie de l'association. Alors vas-y, explique-nous, association, anti-fraude. Anti-fraude de quoi ? C'est illégal ce que je fais. Ah, tu ne crois pas que c'est illégal ? Non, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Je profite, juste. Qui sait qui ne profite pas dans la rue ? Je ne sais pas, moi, je vois rarement des gens faire ça. Tu habites ici ? Oui. Tu habites là en plus ? Oui. D'accord. Tu habites dans une belle maison ? Oui. Alors explique-moi pourquoi tu fais ça. Je n'ai pas envie de bourser, c'est-ce que ? Tu n'as pas envie de bourser ? Oui. Ok. Alors, c'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas se faire chier. Moi, tu sais, je fais des vidéos sur Internet. Moi, je bosse, je travaille, tu vois, et mon but, c'est de montrer aux gens les escrocs comme toi. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton visage, on va le mettre sur Internet. Comme ça, les gens, quand ils te verront, ils te donneront plus un centime. D'accord ? Ah, parce que je peux porter plainte, alors. Ah, tu peux y aller, oui. Portez plainte ? Tu peux porter plainte. Tu peux porter plainte. Tu peux y aller. Mais, j'espère, mais. Ce que tu ne comprends pas, c'est que, nous, quand on va mettre la vidéo, si tu portes plainte contre nous, on ne va avoir qu'une plainte au cul. Par contre, si tous les gens qui ont vu la vidéo, qui t'ont donné de l'argent, qui portent plainte, ça va faire beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va montrer ton visage, et tu ne feras plus jamais la mâche. D'accord ? Montre-moi l'argent. Ça ne vous regarde pas, frère. Montre-moi l'argent. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas, frère, l'argent. Ça ne me regarde pas. Ça ne vous regarde pas, non. Tu crois que c'est super mal, toi ? Moi, je te dis, la honte. La honte de nous montrer. Pourquoi tu n'assumes pas ? Assume, montre, montre, non ? Pourquoi, pourquoi tu ouvres l'argent, frère ? C'est pourquoi il ne montre pas l'argent. Tu sais pourquoi il ne montre pas l'argent ? Parce qu'il a brassé je ne sais pas combien aujourd'hui. Voilà. Mais écoute, de toute façon, c'est simplement, tu ne la feras plus. Parce qu'on va mettre les images sur Internet et tu l'auras dans le baba. Tu ne feras plus là. Eh oui. Est-ce que tu feras ? Tu ne fais pas ça ? Moi, je te prends ça, déjà. Non, non, déjà, je te prends la tête. Ne me touche pas, je vais te mettre son patate dans la tête. Je ne vais pas l'écouter. Oh, je ne fais pas la tête. Je ne fais pas la tête. Je ne fais pas la tête. Vas-y, calme. Je ne fais pas la tête. Je ne fais pas la tête. Tranquille, je ne fais pas la tête. Tranquille, je ne fais pas la tête. Tu vois, tu peux en lâcher, tu fais quoi ? Est-ce que je lâche ? Est-ce que c'est moi, je te prends ta casquette ou t-shirt ? Vas-y. Vas-y, tu prends la casquette. Oh, vas-y, vas-y. Tranquille, prends la casquette, déjà. Qu'est-ce que tu as ? Tu ne veux pas mettre l'argent ? Non, je ne veux pas. Allez, on se casse. Allez, tiens, mon pote. Regarde, je t'explique. Au cas où tu ne saurais pas qui je suis, je me présente. Camoff, 800 000 abonnés, des millions de vues, plus de 110 millions de vues sur YouTube. Juste pour info. Tu vois, comme c'est écrit sur le t-shirt. Tu vas sur YouTube, tu tapes Camoff et tu verras qui on est. Allez. Et tu verras, et on verra, je suis un *** si tu continues à faire la manche. Et je suis un *** si la prochaine fois que tu fais la manche, même si tu la refais, il n'y a pas quelqu'un qui va te mettre une gifle dans la bouche parce qu'il t'aura reconnu. Non, mais c'était au foire, on va vraiment mettre les images sur Internet et on va montrer le visage du mec. J'ai envie de vomir, je te dis, je ne suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais moi, je ne mangeais deux minutes. Deux minutes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Combien tu as vu ? Attention, ne fais pas le variant avec moi. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, une fois, je m'excuse. Combien tu as de vues que tu veux tu as vu ? J'ai plus, j'en a fait plus de 110 millions de vues sur YouTube. Ah oui, autant ? Et on a 800 000 abonnés. Moi, je te le dis, après, c'était pour toi. Tu sais quoi ? Moi, je sais que tu recommences rapidement. Dans tous les cas, pour moi, tu recommences rapidement. Donc après, si tu veux, vas-y. Moi, je rentre chez moi, je m'en f***. Tu sais quoi ? Moi, ça m'évite de faire du floutage au montage. En vérité, ça m'enlève du travail. Non, ça va, ça va, ça va. Je me suis emporté et tout. Mais tu as vu que je me prends la chaise. Je n'ai pas beaucoup touché à ma chaise. Moi, je n'aime pas quand on touche au portefeuille des gens. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu m'as rappelé ? Pour me dire quoi ? Pour s'arranger, c'est bon, je me suis emporté. Pour s'arranger, je n'ai pas la peine de mettre à la chaise. Dis-moi juste combien tu gagnes par jour. Par jour ? Je fais 200 par jour. Combien ? 200 euros par jour. 200 euros par jour ? 200 euros, ouais. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. 200 euros par jour ? Ouais, maintenant, je suis dégoûté. Et en plus, tu touches le RSA ? Oui. Combien tu fais par mois ? Par mois, avec le RSA et tout, je suis entre 4 millions d'iciens par mois. Viens, on l'affiche. C'est bon, viens, viens, on l'affiche. Ouais, en vrai, je suis obligé de t'afficher, je suis désolé. Moi, je vais l'affiche. C'est la con. On s'arrange, on peut s'arranger. Tu voles les gens. Tu voles l'État, tu voles tout le monde, d'accord ? On s'arrange, on peut s'arranger. En plus, tu me fais le volume, en plus ? Avec la chaise, en plus. En plus, j'ai besoin de faire le volume. J'aime pas que tu fasses marcher. Prends ta chaise, prends tes cartons, ton carton de merde, et avance. On a arrêté de parler ici. Viens, allez, viens. Moi, je vais te faire comprendre ce que c'est de... N'inquiète pas. Tu as voulu un arrangement, on va le trouver d'arrangement. Regarde, là, ce qui se passe. Tu as envie que je te mette sur la chaise roulante, que je te lâche comme ça, attaché ? Tu as envie ? Ouais, ouais. Tu n'as pas envie. Qu'est-ce qu'on me fait ? Tu veux trouver un arrangement ou pas ? Ouais, ouais. Ouais ? On va trouver un arrangement. Moi, j'ai envie de te balance. C'est bon, les gars, c'est bon. C'est rien. C'est une merde. Moi, je te le dis en face. Tu veux, demain, j'en ai sous. C'est pas grave, je sais pas. Tu veux les rendre aux gens ? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je te le dis en face. C'est une situation de truc du cul. Ah ouais ? Allez, viens, bouge-toi le cul. Tu veux trouver un arrangement, c'est ça ? Ouais. Tu veux faire un arrangement ? Ouais, oui, je préfère. Allez, pas ceci. On va faire l'arrangement façon cam off. Allez, go. Donc, les amis, vous savez que quand vous regardez cam off, vous pouvez... D'ailleurs, vous regardez cam off parce que vous aimez les sentences. Et aujourd'hui, vous savez qu'on a eu un homme qui est allé beaucoup trop loin. Et des fois, vous regardez les vidéos, il n'y a pas de sentence. Des fois, elles sont rigolotes, des fois, elles sont moins drôles, des fois, il n'y en a pas du tout. Donc, on va vous montrer ce qu'on en a fait dans 3, 2, 1. Eh oui. Nous avions, grâce à Eddy, du cellophane dans la voiture. Avec du scotch, on a scotché les jambes. Et maintenant, mon poteau, on va dire que tu embobines les gens à longueur de journée. Là, pour le coup, c'est toi qui embobiné. C'était la vanc la mousse, c'est là. Nous, on va te laisser comme ça. On n'a pas à scotcher la bouche pour que tu puisses appeler les voisins qui viennent t'aider. Te rends ton panneau, quand même. Voilà. Le beau panneau. Mais, est-ce que tu vas recommencer à faire ça ? Non. Non, tu ne recommenceras pas ? Non, c'est pas. Tu es sûr ? Oui. Tu ne veux pas le tenir ? Franchement, non, je peux pas. Bref. Je te souhaite du courage. Et la prochaine fois, si on te revoit, ou si on nous recontacte, parce que c'est des gens qui nous appellent. Mais la prochaine fois, qu'on nous recontacte, en nous disant qu'il y a un mec qui fait de la manche, machin, là, la prochaine fois, les images, on ne foutra pas ton visage, on les mettra sur Internet. T'as compris ? Et n'oublie pas, on a ton adresse. Et dépêche-toi, parce qu'il fait nuit bientôt, donc, comme ça, là, ça va être compliqué, maintenant, pour toi, de rentrer chez toi. Je te souhaite une bonne continuation, et tu sais ce que tu fais ? Tu vas comme tous les gens qui nous regardent, là, tu prends tes c*****, tes mains, et tu vas travailler, hein ? Tu arrêtes de compter sur l'État et à prendre les gens pour des c*****, d'accord ? Les amis, que cette vidéo serve à tout le monde, parce que, quand vous donnez de l'argent, vous, vous pensez faire une bonne action, mais il y a toujours des ordures comme lui, parce que pour moi, c'est une ordure, qui profite de la faiblesse des gens, et qui profite de l'handicap des gens pour pouvoir avoir de l'argent. Le véritable problème, c'est qu'après, il y a des gens qui ne donnent plus à cause de gens comme ça, alors qu'il y a des gens qu'on en a vraiment besoin. C'est inadmissible. Donc, tes couilles, tes mains, et surtout, il t'aurait fallu ton couteau, là, pour pouvoir te démêler de cette merde. Il essaie de partir, hein ? Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous verra. Faites attention à vous, rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne secondaire, on a de plus en plus d'abonnés, on fait de plus en plus de vidéos, donc n'hésitez pas. Et surtout, faites attention quand vous donnez de l'argent, assurez-vous que la personne est réellement dans le besoin, et ne vous faites pas avoir. C'était Camoff, gros bisous, n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne du frérot une vie qui est en description. Et on se dit à mercredi prochain, 18h. S'il vous plaît, petit message avant la fin de cette vidéo pour ceux qui la regardent pour les vrais. Vous savez que ça fait plus de 3 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube, et on n'a jamais manqué un seul rendez-vous, c'est-à-dire que tous les mercredis, à 18h pétante, on a sorti une vidéo. Donc, pour nous remercier, là, on a 800 000 abonnés, j'aimerais bien qu'on arrive au 1 million assez rapidement. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, s'il vous plaît, c'est gratuit, et ça réalisera un rêve de gosse. Je vous dis à très vite, c'était Camoff, et à plus, ciao. Musique